Alors actuellement nous avons embarqué, il fait extrêmement chaud, je pense que ça doit sur mon visage Salut, 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 regardez-moi tenue Bref, là on va changer l'argent, on va... On va faire quoi d'autre ? Après on doit manger, vu que moi je mets du temps à me préparer, il est 15h les gars, 15h, ouais, on a déjà caché un jour, mais t'inquiète, on va faire plein de choses, c'est bon ? T'as d'autre chose à dire ? Je suis fatiguée, et toi ? Moi ça va, je suis fatiguée Ah cool ! Wow ! Tu es gay bon ? Ouais t'es ouf ! Ok, nous sommes actuellement à Isambul, regardez ça, quand c'est magnifique ! Franchement il fait gay bon, il fait je crois 24 degrés, c'est ça ? Non, il fait 28 Le ressenti, il est très très bon Et vous savez que je mange, je suis trop contente, genre, tu sais il fait ni trop froid, ni trop chaud, c'est pas humide ! J'en peux plus ! Qui m'a envoyé ? En plus vous savez les taxis, ils passent absolument pas par là ! Eh mais c'est bon, regardez ! Ça marche ! Magnifique ! Encore une montée ! Oh la vue elle est trop belle ! Je sais pas qu'on se mettra à Londres ! Ça va ? Ok, du coup on est posé, c'est trop bien ! Par contre on a un vrai problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va toujours au restaurant, mais on mange tout sauf Turc ! Là j'avais dans mon hamburger, hier j'enchais des pâtes, j'imagine comme quelque part par là ! Ça veut quoi ? Ça va et donc ? La forme ! Ça dit quoi ? Bref, actuellement je suis en train de taffer ! Oui, on taffe même pendant les vacances ! Parce qu'il faut savoir que les gars, il y a énormément de choses qui arrivent, mais ça on en parle pas ! Ok, alors le programme c'est que, ah oui d'ailleurs je vous ai même pas dit, mais en fait on va faire 3 villes ! En fait on va faire Istanbul, on monte, tu vois la carte de la Turquie ? On va faire Istanbul, on descend en Thalia et on remonte dans la mer Noire ! Je pense que vous connaissez ! Donc on va aller là-bas, bah là on est en train de chercher une voiture et on fait notre programme ! Voilà, on le fait un peu en avance ! Alors est-ce que vous voyez la mosquée qui est tout au fond ? C'est la mosquée qui est juste ici, sur la pointe de la colline et on va se poser juste là-bas ! C'est trop chaud ! Trop mignon ! Alors qu'est-ce que tu as à nous dire de ta première journée à Istanbul après tant de temps ? Franchement ça fait du bien parce qu'on est côté européen, mais ça y'a pas gavé de monde genre regarde ! Ça va, c'est calme ! Ouais ça va ! Et il fait toujours aussi beau, ça fait plaisir ! Voilà ! Moi c'est juste les montées là j'envoie ! Elle est où la sportive là, l'hante-balleuse professionnelle ? Alors oui ! T'es une ancienne hante-balleuse ! Une ancienne hante-balleuse comme dirait Booba ! J'ai pas la ref ! Mais... Tu connais pas ? Non ! Je sais quoi ! Oui je disais, là actuellement nous sommes dans la rue de l'Arnaque ! Donc à tout moment on te donne des prix, même en France tu vois pas ça ? C'est pour la culture, c'est pour... Moi je trouve ça authentique, mignon ! C'est le terroir ! C'est le terroir ! Je sais pas si on a un déceau dans Thalia, tout ça ! De quoi ? Des locum ? Oui ! Ouais bien sûr ! Sérieux ? Eh si c'est les locum en carré j'ai le seum ! C'est ça ! On est au Maroc ! Hein ? On a Jamel Fetner ou j'sais pas quoi ! Vous voyez là il commence à avoir du nu, j'ai le seum ! Purée ! Asni 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 ! Le temps il est pas incroyable en soi ? De ouf, il y a un petit vent frérouille, regardez-moi le moment ils volent. Galata, blessé. La tour de Galata juste en face. Regarde, c'est un truc stylé. Regardez là ! C'est magnifique. Bon, on va évidemment pas y aller parce que c'est très loin. En fait, c'est prêt mais on l'a fait honnêtement. Ah bon ? Mais allez-y parce que ça vaut le coup, genre il y a un resto là-bas. En fait, tu peux voir, tu as une vue panoramique en fait, surtout Istanbul, c'est magnifique. Oh, petit chien ! Parce qu'à l'époque, c'était une prison. Il y a une tour pour... Tour de contrôle au Kauil. Oui, pour les incendies parce qu'il y a beaucoup d'incendies existent. C'est pour la culture, ça c'est pour la culture. On va rater le... Faut courir ! Ça sera à 20h ! Je l'ai raté. On va en haut ? Voilà. C'est en plus. C'est en plus. La première journée, toi ? Que toi ? Oui, je l'ai fait un peu après. C'était en plus plein. Et toi, attends, c'est en bansa ? C'est vraiment un classique, journée Istanbul, un peu fatiguante, un peu bruyante. Et... bien voilà ! Dans le meilleur quartier d'Istanbul, musculaire, vous allez voir direct la différence entre le côté auvaire et asiatique. C'est bien parce que c'est propre, il n'y a pas beaucoup de monde. Je t'avoue que quand je vois là, il y a beaucoup de monde. En fait, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, mais c'est ce qu'est le coucher du soleil, c'est exceptionnel, mais normalement, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est le meilleur quartier, même la bouffe, elle est incroyable. On va aller dans un resto, vous n'êtes pas prêts, notez bien l'adresse. Et quelle heure ? 20h, il nous reste une heure. Ah ouais ? Ouais. Je suis la youtubeuse, je suis tout le temps en train de filmer quelque chose. C'est pas trop stylé. Je suis en train de faire vos stories. Le meilleur restaurant d'Istanbul. Kavaltu de folie, tout est bon et c'est une spécialité de l'Est de la Turquie. En tout cas, il n'y a que des gamos là. Ouais, t'as vu ou pas ? C'est une dingue. Non franchement, l'intérieur, vous allez voir que c'est incroyable. L'adresse, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ce restaurant, vous l'avez un peu partout en Turquie. Bon, déjà, vous pouvez manger juste en haut, habituellement, on mange ici, mais là, c'est la première fois qu'on vient au jardin. On s'en va dans des petits inquiétifs, très mignons. Ça, t'as bien l'endroit ? Moi, j'ai kiffé l'endroit, il est incroyable. T'as vu ? Franchement. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est hyper calme, c'est gavétime. Ceux qui restent à Silkeji. Moi, j'ai un problème avec vous. Eminönü, Silkeji, Sultanahmen, Taksim. Ouais, mais les gens qui ne connaissent pas... Istanbul, c'est pas que ça. Je vais regarder la vue qu'il y a derrière aussi. Mais sinon, en soi, essayez de vous excentrer un peu dans Istanbul, dans sa périphérie. Il y a plein de choses à faire. En plus, on est venu facilement, on a pris quoi ? Un bateau ? Soit le métro, soit le bateau, donc si vous traversez. Et ensuite, tu prends un bus, je vous amène directement ici. Prenez le 15C. Attention, il y a encore des gens qui arrivent. Moi, je suis KO de la veille. Hier, on a trop marché. J'aime bien marcher en vrai. Mais sinon, en soi, c'était une belle journée. Petit tôt de dessus. Tôt de dessus ? Oui. Actuellement, je suis en train d'exercer la première mise en œuvre de mon premier chignon. Là, vous allez vous dire qu'est-ce qui fait ce bec ? Ouais, parce que là, c'est un peu sport. Regardez-moi ça. Mais attention, vous allez voir le résultat. Il faut me laisser un peu de temps, c'est-à-dire 5 minutes, pour réaliser un chef-d'œuvre. C'est une pâte fixante. C'est vraiment incroyable, parce qu'il suffit que tu remettes un peu d'eau, et après, tu as coupé. Et là, encore, je te dis. Donc, moi, je vous le conseille. Eh, croyez pas, je ne suis pas un QLF. Attention. Parce que là, il y en a, il pense que je suis un QLF. Bon, j'étais au concert. Mais il n'est pas fan. Avant, il avait les cheveux courts, je vous promets. Ouais, j'avais les cheveux courts et je ressemblais à... Et après, PNL, les amours. Je ressemblais à Habib Nurmagomedov. Mais, là, aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai cheveux comme ça que je suis un QLF. Attention. D'accord. Mais j'aime bien quand même ma démo et NOS. Mais tu as le droit d'être fan de PNL, t'inquiète. Non, je ne suis pas un fan. Je suis juste un mec qui aime bien leur musique, mais genre, je ne suis pas dans le délire de fan. Ouais. Deuxième étape, les gars. Bon, ça, en vrai, ce produit-là, montre-le bien. Oui, il y a le photo. Ce produit-là, en vrai, je l'ai acheté à Leclerc. Et en gros... Mais c'est quoi, ça, en fait ? C'est de l'huile d'infoca avec du beurre de karité. Et en fait, c'est pour les cheveux secs ou frisés. J'en prends une petite noisette. J'en mets dans mes mains. Parce que si je laisse mes cheveux secs derrière, comme ça, là, ça ne va pas faire bien. Du coup, j'en mets un peu là. Et après, ça donne l'effet mouillé aux cheveux bouclés. Et maintenant, on détruit tout. Hein ? Maintenant, on casse tout. Pourquoi ? Hop. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On enlève. C'est la technique de ma petite sœur. Ah, vu que ça tient déjà, après, ça va tout seul. Hop. Vous savez qu'on va être en retard à cause de... Je crois que je l'ai raté, gros. J'ai juste fait mon teint. Moi, je ne me casse pas la tête. Et voilà. Alors, je vous explique. Vous prenez les deux parties. Moi, c'est hyper simple. Il n'y a pas de crème, il n'y a rien. Tu accroches là. Tu balances derrière. Et voilà. C'est bon ? Je regarde les derniers détails. Tac. Comme ça. Et après, la dernière technique, les gars, c'est regarder avec son snap. Tu prends un petit snap, tu regardes s'il est bien fait. Et après, tu te bats. C'est vraiment un gars de Twitter. Pourquoi ? C'est les gars qui se font un clou d'ailleurs. Ça fait bien, non ? Oui. Et tu cool ? Ouais, mais j'ai parfait. Pourquoi c'est zoomé comme ça ? Un petit coup encore. Déjouer encore un petit coup. Ah ouais, bien sûr. C'est bon, on est prêt ? Attends. J'ai pété un câble. C'est bon, wesh ? Allez, bye. On va passer une bonne journée. On va aller voir un tweeto, sûrement vous connaissez. Vous allez voir tout à l'heure. C'est l'invité surprise du jour. Bisous. Ok, actuellement nous sommes dans le bus, direction une mosquée qu'on aime beaucoup. Wesh, on est actuellement à Chamleca. Dans un social tessis léré. Et les prix sont pas chers. Regardez tout ça, incroyable. Pflouah la la la, vu ? C'est une bidon gris. Faut le voir en vrai pour le croire. Wesh, je te jure. Même en vidéo, ça ne ressemble pas aussi bien. C'est vraiment incroyable. Ça, on a pris un chai, de l'eau, hamburger, truc, tout ça. 84 tels. 7 euros ? Non, peut-être 4. Il y a un mec qui se met en marche. Et attendez, donc déjà on mange et regardez la vue. Non, mais faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Ok, tu vois. Ok, alors là, on est en plein shooting. Wesh, ça va quoi ? J'ai mon Instagrameur. Comment il fait le mec ? Ah ouais, lourd. Est-ce que tu peux en prendre comme ça, avec les chaussures, mais juste de face ? J'ai trop de photos de côté. Les gens vont se dire, c'est un mec de côté. Ah, ça va être en mode shooting professionnel. Regardez-là. Ok, là, on a un drone. Ski, ça le bloque. Les drones sont interdits. Ah, c'est incroyable. Je peux même pas faire voler. En gros, il y a un truc, c'est RTH. En gros, ça veut dire le retour home. Si je veux le mettre, ça ne va pas l'enclencher, ça veut dire le drone, il va tomber. Enfin, ça fait exprès, quoi, dans les zones comme ça. C'est une dinguerie. Comment ils font ça ? Ah, c'est interdit d'y avoir la mosquée ? Ah, je mange. La zone de vol est ciblée dans un décollage interdit. Là, c'est piloté avec précaution. Mais là, j'ai rien, en fait, tu vois. La mosquée, non. Mais ici, où on est... Ici, il n'y a rien. Non, je n'ai pas de zone ici. Les prêts, ils bloquent alors. On est à Chamulja. On est à Chamulja. La fameuse mosquée d'Asia. Pour moi, c'est la plus belle mosquée pour moi. La vue est incroyable d'ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. On vous mettra des petits clichés parce qu'on a pris des belles photos. Petit conseil. Si vous voulez venir à cette mosquée-là, venez pour la mosquée de Mahrib. Vous venez genre... Venez pour la prière de Mahrib. Oui, vous venez genre une demi-heure avant. Et du coup, vous la verrez en journée. Vous faites votre prière et ensuite, vous la verrez la nuit. Et c'est vraiment trop joli. Et puis, entre Mahrib, juste après, et Risha, ils récitent le Coran pendant à peu près une demi-heure. Et c'est vraiment incroyable. Voilà, c'est mon petit conseil du jour. La mosquée est magnifique comme d'habitude. Waouh, les escaladeurs, ils ne fonctionnent même pas. La princesse est arrière. Bienvenue dans mon palais. Du coup, aujourd'hui, on avait quoi au programme, Asia ? Aujourd'hui, en fait, on a juste mangé. On a mangé, on est parti à la prière. D'ailleurs, sachez qu'à dans cette mosquée, vous avez un musée. Regardez, le musée est juste ici. Vous avez une bibliothèque. Il y a quoi d'autre ? Il y a un parking souterrain, si ça vous intéresse. Notre ami, Léopri. Et qui est Richard. Richard, c'était vraiment des journées de ouf. On a bougé de ouf, mais c'était de la très très bonne fatigue. On a vraiment eu à nos côtés des guides de ouf. Je dis ça vraiment pas pour gonfler ou quoi. Donc nous, on était dans le côté européen. Ce qu'il faut savoir à Istanbul, c'est qu'il y a un côté européen et un côté asiatique. Et on a vraiment bougé que dans le côté européen. J'ai reçu un appel du coup de Emra. Et il m'a dit, viens, je te fais visiter du coup le côté asiatique. Et j'ai directement vu la différence en fait, en passant au côté asiatique. Parce que déjà, les gens, ils sont pas pareils. Il y a moins de touristes. L'air est plus agréable, on va dire. Parce que le côté asiatique où je l'ai emmené en général, c'est plutôt le côté de Chamonja, Huskudal, etc. C'est directement plus foible, c'est directement plus agréable à vivre. Il y a moins de bruit. C'est ça, c'est ça. Et on a fait pas mal d'activités. Ça veut rien dire, même s'il n'y a pas de touristes. Ça veut rien dire, c'est pas dangereux. En fait, il n'y a que des locaux, mais il y a vraiment plein d'activités. Du coup, ici, il y a plus de vent, il y a moins de chaleur. Et c'est plus agréable à vivre. Bon, on peut y aller les gars. Alors là, nous allons faire de la tyrolienne. T'as peur ? Non, pas du tout, je suis serein. Moi, j'ai gavé peur. Attends. Ça va pas gavé vite, ça va. Ensuite, on a des GoPro. Bon, on l'a payé en plus. Ok, outfit check, viens. Oh, c'est relou, lui. Voilà. Voilà, on dirait des clowns. Moi, ça va, j'ai du flo. Il y en a 10 000 euros dans l'office. Oui, les gars, bye. Salut, je m'en vais. Regarde à la vue, les amis. C'est incroyable. Bon, on a l'inquiéter. Allez,ure. Bon, on va. Parce qu'après, il faut faire toute la remontée comme ça, il faut remonter à pied. Je pensais qu'il y avait des petites navettes, des petits trucs, il n'y a pas. On est tombé sur un café-restaurant-bar, il est trop stylé. Là, on a actuellement du Beaucevoir. Regardez ici, c'est incroyable à Kuzgunju, vous avez une mosquée ici. Ici, c'est l'église, on voit ici, ici une mosquée. Je vous attendais, c'est trop mimi. C'est le vrai vivre ensemble. Oui. Mais ça, ça continue encore en Turquie. La preuve, l'église arménienne, mosquée, turque ou musulmane, on peut dire ça comme ça. Le maire d'Istanbul. C'est toujours moi, le maire, le M. Attends, comment faire un M ? Comme ça, voilà. On est dans le quartier de Kuzgunju à Istanbul, à Yuskudar précisément. Et franchement, c'est tellement joli ici. Si vous voulez prendre des photos, c'est cette rue, il y en a des photos ici. Mais franchement, c'est super joli. Eux, toujours, ils sont en train de prendre des photos. On va essayer de vous mettre quelques clichés pour que vous puissiez voir. Salut ! Salut, je suis en shooting, là. Excuse-nous. Ah, alors, nous sommes à Emma Square View. So, you know, you have a lot of boutiques, but also you have a lot of restaurants, like a big chef. It's the best of the restaurants right here. Ah, ça, tu ne devrais pas te lancer comme là. Excuse-moi, je te coupe. You are beautiful. Tu portes le voile. Oh, thank you. Ah oui, on va monter tout en haut, regardez. Et on va marcher dans le vide. Il y a quoi ? Pas de vidéo. Wow, ça, vous allez le voir dans le vlog. Oh là là, incroyable. Comme d'habitude, votre ami Asia est obligé de passer à Sephora à chaque fois qu'il y en a un. Non, après, regardez mes sourcils, comment ils sont bégés. C'est grâce à quoi ? C'est grâce à Sephora. Et j'en ai plus, regardez. Ouais, mais t'es relou, mec. Ça y est, on arrête. C'est eux qui m'ont volé. Enfin, je vous explique ce qui s'est passé. Samsoni. Alors, je vous explique. J'étais en rush, il me fallait une valise, ok ? Je vais chez Samsoni, parce que je me suis dit, autant acheter une belle valise, une bonne valise, de bonne qualité, etc. Une marque européenne, j'ai fait carré. Mais dans ma tête, jamais une valise sera au-delà de 100 euros. De 100 euros, ok ? J'avais de la vie. Bref, donc je vais pour payer et tout. Et là, il y a une amie à moi, curieusement, elle me dit, ouais, Asia, elle t'as coûté combien ta valise ? Je fais 4 000 talents, tu vois, donc dans ma tête, c'est 40 euros. Faites le calcul, 4 000 talents, c'est 400 euros. Donc, moi, en fait, j'ai payé une valise 400 balles, donc je vais partir le jour même, avec le ticket, et ils m'ont dit, non, c'est pas remboursable. Donc, j'ai payé une valise 400 euros, voilà. Ah, Asia, il y aurait des petits grains par terre, là. Et alors ? Tu veux pas les picorer, parce que t'es une pigeonne, ah 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 ! Elle est bien, la blague ou pas ? Ça, c'est drôle, c'est drôle, mais tu fais chier. Elle est claquée de loup. Devant le Skyview, j'ai trop trop hâte. Franchement, c'est un petit peu cher, mais ça vaut le coup. On est avec deux amis qui ne sont pas turcs, enfin, qui n'ont pas la nationalité turque, et on comptait se rendre à Skyview. Donc, Emrah, il dit bien que nous, nous sommes turcs, on montre notre nationalité, et on a payé, c'était combien ? 160 télés chacun ? 164 télés pour deux personnes. Ah, pour deux personnes ? Ouais. Mais les autres, c'était combien ? 980 télés. Pour deux personnes. Non, c'est choquant. Parce qu'ils étaient étrangers. Ça veut dire qu'en vrai, en vrai de vrai, c'est important d'avoir la nationalité turque. C'est trop important, franchement. Ne négligez pas pour l'armée, les gars. Je sais pas. C'est à faire, c'est cool, vous voyez. Toi, je suis jamais allé en plus. Ouais, je suis jamais allé. C'est rare en plus pour quelqu'un qui est le maire d'Istanbul de ne pas être allé quelque part. Franchement, il est pas à tous les rendez-vous. Elle a 22 ans, elle coupe encore son burger. Mais c'est justement parce que j'ai 22 ans que je le change correctement. Mais ça fait pitié, mais ça fait pitié, tu prends le burger à la main. C'est trop bien, je fais pitié en fait. C'est beaucoup plus beau, en regardant de l'avoir. Le clown, j'espère que tu mettras au montage un nez rouge, bien là. Un bon nez rouge, regarde. Ça, c'est vrai. Tu me dégoûtes, t'as gagné.